Est-ce que vous reconnaissez l'histoire qui suit? C'est l'histoire d'un gars qui réalise que toute la vie est une illusion. Il est guidé au téléphone par une voix qui lui laisse une série d'indices. Pendant ce temps-là, notre héros est traqué par les forces du mal qui veulent maintenir l'humanité dans son sommeil psychique. Mais heureusement, notre héros va réaliser qu'il a des pouvoirs surhumains qui lui permettent en réalité de contrôler la réalité elle-même. Et avec ce superpouvoir sur la réalité, notre héros va battre les puissances du mal et va triompher et va libérer l'humanité au complet et devenir l'élu, l'être choisi pour libérer la race humaine. Cette histoire-là, évidemment, c'est la matrice. C'est aussi un paquet d'autres films. Et c'est en particulier notre film d'aujourd'hui à Pourquoi c'est bon, une sorte de pré-Matrix. Et ce film-là, c'est Dark City de 1998 d'Alex Proyas, qui a aussi réalisé The Crow en particulier. Dark City, je l'avais vu au cinéma quand c'est sorti. J'avais été extrêmement impressionné par ce film-là. Je l'ai réécouté il y a deux jours après de nombreuses années. J'ai écouté la version du réalisateur. D'une part, c'est absolument saisissant et malade mental. Comme c'est bon, on va en reparler dans un instant. Les principales raisons, il y en a des tonnes. C'est extrêmement bon, Dark City. Mais un aspect qui est sidérant aussi, qui est vraiment intéressant, c'est à quel point l'histoire est proche, en vérité, de la matrice. Pas dans les détails, mais dans les étapes que le film suit. Puis ça nous révèle quelque chose d'extrêmement important sur la psyché humaine. Puis en réflexion, en gros, c'est de ça dont on va parler rapidement. Mais avant tout, qu'est-ce que ça raconte Dark City? Je l'ai évoquée il y a un instant. Mais les détails de l'histoire sont assez différents. En vérité, on a un gars, on ne sait pas c'est qui au début. Il est amnésique, notre héros, au début. Il se réveille dans une baignoire en sursaut. Il sursaut d'autant plus quand il se rend compte qu'il y a une fille qui a été assassinée à côté, à tout nu, avec des scarifications rituelles. Puis il se rend compte qu'il y a des bonnes chances d'être un tueur en série, notre héros amnésique. Alors, il sort en paniquant. Mais bien vite, il rencontre un étrange psychiatre qui est joué par Kiefer Sutherland. Et c'est ce psychiatre-là, en gros, qui va guider notre héros. Mais le psychiatre en question, il travaille aussi pour ce qu'on va réaliser qui sont des créatures extrêmement étranges et extrêmement puissantes et qui se révèlent être des extraterrestres. Je vais vous dire au moins cet aspect-là. Je ne vous montrerai pas tous les punchs, mais c'est des extraterrestres qui sont visuellement extrêmement saisissants. Puis tous ces personnages-là évoluent dans la fameuse cité sombre, la Dark City du titre, qui est une sorte d'Amérique intemporelle des années. Mais ça fait années 40-50, mais c'est une cité hors du temps. Puis c'est aussi une cité qui se réinvente à toutes les 24 heures. À toutes les 24 heures, à minuit, les gens s'endorment. Et quand ils se réveillent, vous verrez bien le film, mais il y a des gens qui sont... Il y a des grosses transformations qui se produisent parfois dans la vie des gens pendant leur sommeil. Et voilà, notre héros, il y a toute une série de souvenirs qui lui reviennent. Puis il cherche un endroit en particulier qui est associé à ses souvenirs. Donc il cherche à comprendre qui il est, pourquoi il semble avoir des pouvoirs sur la réalité elle-même. Il cherche à comprendre qui sont ces mystérieuses créatures qui le traquent, qui le harcèlent, qui manipulent les êtres humains, etc. Puis éventuellement, c'est ça, il se rend compte qu'il y a un terrible complot, inimaginable dans son envergure. Mais la même chose est vraie aussi pour ses pouvoirs, qui sont littéralement surhumains. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, je vous laisse le regarder, évidemment. Mais ça se peut que ça soit un petit peu comme dans la matrice. Ceci dit, si vous ne l'avez jamais vu, courez, regardez ça. Maintenant, ça vaut absolument la peine. C'est hyper bon. Puis si vous l'avez déjà vu, ça vaut la peine de le réécouter. Moi, j'ai écouté la version du réalisateur. Ça vaut la peine. C'est la version courte. Il y a des petites différences, mais ça paraît quand même. Les effets spéciaux sont un peu meilleurs. Puis ils ont coupé le prologue au début, qui explique un peu trop rapidement qu'est-ce qui se passe. Le film marche mieux dans sa version du réalisateur. Ceci dit, les deux versions sont excellentes. Et sans plus tarder, pourquoi c'est bon? Bien, la première raison pour laquelle Dark City, c'est aussi bon que ça, c'est que visuellement, c'est un festin total et absolu. C'est un triomphe visuel à tous les égards, Dark City. On va recommencer par la ville elle-même. Ce à quoi la ville fait penser en énorme partie, c'est le Gotham City du premier film de Tim Burton. C'est ce genre d'atmosphère-là. Climat qui se dégage. C'est un mélange de films noirs. Ça fait encore une fois très années 40 et 50. Mais les cinéastes mentionnaient, j'ai lu quelques bouts d'entrevues, que la conception de la ville avait été pensée spécifiquement pour faire penser aux années 40-50, mais être complètement intemporel en même temps. Alors, c'est rempli d'anachronisme à gauche puis à droite. On n'est jamais trop certain, aller jusqu'à la fin du film, à quelle époque on se trouve. Donc, cette ville-là, qui est réalisée par un mélange de décors extrêmement élaborés, extrêmement réussis, et de maquettes à l'ancienne. On est dans les dernières années vraiment du cinéma qui repose en énorme partie sur la création de maquettes. Donc, les artisans de la maquette sont encore bien en place à Hollywood à ce moment-là. Et il y a du CGI, des effets spéciaux par ordinateur dans le film. Mais l'essentiel de la réalisation de la ville puis de son climat exceptionnel vient de ce mélange de décors et de maquettes. Puis c'est un effet absolument grandiose. On est dans... L'envergure du film n'est pas sans faire penser aux méga-productions des années 30. On est presque dans le CCLB 2000 au niveau de l'envergure de la ville. Fait que tout ça, avec ce climat, encore une fois, très Tim Burton, Batman, ce genre de truc-là, c'est vraiment hyper réussi. Puis dans cet aspect-là visuel, il faut mentionner aussi les extraterrestres. J'étais allé voir le film en particulier parce que j'avais été extrêmement saisi par la bande-annonce. Et dans la bande-annonce, on voyait ces silhouettes très louches, le chauve, avec le visage blanc comme la craie, n'est-ce pas? Des genres de manteau, puis de chapeau. Ça faisait très bande-dessinée. Puis ils flottent, en fait, les extraterrestres, là-dedans, les humanoïdes. Puis l'effet que ça produit, des genres de Slenderman, un peu, comme dans la légende urbaine, ou de Men in Black. Bon, bien, c'est ce genre de créatures-là qui se promènent, comme le vampire dans Salim Slot, un peu, qui flottent, dans cette ville extraordinairement baroque. C'est extrêmement impressionnant. Puis je reparlerai un petit peu tantôt parce qu'en plus, les acteurs ont été choisis, dans bien des cas, parce qu'ils ont une bouille pas possible. Ça marche extrêmement bien. Puis il faut rajouter à ça, encore une fois, toujours dans le côté visuel du film, qu'Alex Proyas, c'est un gars de la génération des années 80-90, essentiellement. Il a commencé à produire son premier film, je pense, je ne l'ai pas vu. C'est un film de science-fiction. Ça a l'air très, très bon, un film précisément bon pour sa facture visuelle extrêmement élaborée. Puis, c'est ça, c'est un gars qui a grandi avec MTV, avec les vidéoclips dans les années 80, les trucs qu'il y a à Duran Duran, comme les films de Russell Mulkey. C'est ça, ça paraît. C'est quelqu'un qui a grandi en écoutant des films. Honnêtement, il y a carrément des clichés. Il y a deux plans particuliers du film qui sont directement pris dans Hitchcock. Le genre de plan où est-ce qu'une ampoule accrochée à un fil est accrochée par quelqu'un, puis l'ampoule vacille de gauche à droite, puis ça change l'éclairage. Là, il y a ça au début du film. C'est un petit peu un cliché visuel, mais c'est quelqu'un qui a quand même la culture cinétographique pour inclure ce genre de cliché-là, visuel, dans le film. Pour l'ampoule électrique, honnêtement, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop. Mais l'autre aspect, l'autre cliché visuel qui est utilisé, c'est le fameux plan qu'on voit très souvent dans de nombreux films, dont Vertigo de Hitchcock, donc autre référence à Hitchcock, où est-ce qu'on est dans un escalier en collimaison essentiellement, puis la caméra tourne, donc ce genre d'effet-là. Ce cliché-là est mieux employé parce que ce thème-là du collimaison est un des leitmotifs visuels, baroblique, conceptuels du film. Il y a ça dans les scarifications de la victime du tueur en série, etc., etc. Mais c'est pour dire que le thème de la spirale revient très souvent. Donc, je me fais penser d'ailleurs à Dust Devil de Richard Stanley que je plug ici au passage. Dust Devil, excellent, excellent film d'horreur. Bref, vous l'écouterez, c'est super beau. Mais si on revient à Dark City, c'est ça, visuellement, les décors sont extraordinaires, les costumes sont extraordinaires, la réalisation est très habile, en fait. J'ai insisté sur les clichés parce que c'est un peu là-dessus que j'ai accroché, puis c'est un peu ça qui me fait dire que le film n'est pas un chef-d'oeuvre absolu. Puis c'est en gros, pour cette raison-là, c'est une des quelques raisons qui me font dire que le film n'est pas entièrement supérieur à The Matrix. Mais dans l'ensemble, avoir à choisir entre les deux, je serais bien mal pris. Il y aurait des bonnes chances que je choisisse Dark City. Puis c'est justement parce que ça amplifie le côté artificiel et l'usoire de la ville d'une manière qui est extrêmement bien utilisée tout au long du film, puis qui renforce le revirement majeur à la fin quand on finit par comprendre ce qui se passe. Mais la version courte, c'est que pour les raisons que je viens de mentionner et de nombreux autres encore, visuellement, c'est hallucinant. Les mouvements de caméra sont cool. Règle générale, très bien choisie. C'est bien réalisé. C'est, je l'ai dit, un véritable festin visuel d'une autre nature que The Matrix, mais à beaucoup de points de vue, du même niveau. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, je l'ai un peu évoqué tantôt, c'est les acteurs. On dit souvent que le secret de la direction d'acteur au cinéma, à 90%, c'est choisir les bons acteurs. Puis ici, on a un film, dans Dark City, où les acteurs sont prodigieusement bien choisis. On a Rufus Suel, que moi, je ne connais pas beaucoup, qui a été choisi en vérité parce qu'il est très bon, mais ce n'était pas une star même à l'époque. On l'a vu plus récemment dans Man in the High Castle. Il y a un des rôles principaux dans l'adaptation de Philippe Kedic qui a passé à la télé. C'est le genre de gars qu'on regarde et qu'on dit, il me semble que je le connais, mais en même temps, on pense qu'on le reconnaît, mais on ne le reconnaît pas. C'est un peu curieux. Le moins connu, en vérité, c'est l'acteur principal. Le moins mémorable, en quelque part, c'est l'acteur principal. Tous les autres acteurs, on a Jennifer Connelly, qu'on est toujours très content de voir, qui a joué dans un million de films de genre, etc., excellent, elle est toujours très bonne. Elle joue la fiancée là-dedans de notre peut-être tueur en série amnésique qui s'avère être le surhomme qui va sauver l'humanité. On a Kiefer Sutherland, qu'on est toujours très content de voir aussi. C'est avant qu'il devienne Jack Bauer, le super-héros. Je ne veux pas dire réac, mais c'est le mot que j'ai en tête. C'est ça, Kiefer Sutherland, il est encore, au moment de Dark City, il est encore au moment où est-ce que c'est le Kiefer Sutherland de The Lost Boys. C'est le Kiefer Sutherland de Stand By Me. C'est cette époque glorieuse de sa carrière où il est toujours en train de se ramasser dans des films extraordinairement bons et où il livre toujours des performances extrêmement mémorables. Là-dedans, il joue un personnage, il fait le psychiatre. C'est un drôle de choix. Sa prestation est assez étrange. Il a une sorte d'accent allemand. Il bégaye un petit peu ou quelque chose comme ça. Il a des drôles de choix d'interprétation, mais je suis toujours, honnêtement, pour Kiefer Sutherland, je suis un peu sur la ligne dans le film parce que, contrairement aux autres acteurs, on voit plus l'acteur que le personnage. Mais ceci dit, je pense que le côté Kiefer Sutherland et Cole l'emporte sur les réserves qu'on pourrait avoir. Mais là où est-ce que la distribution est particulièrement géniale, c'est le cœur du truc, je vais aller lire rapidement, du côté des humains, rapidement, notre dernier gros personnage qui reste, c'est William Heard, qui joue le détective, qui traque potentiellement le tueur en série, etc. Et qui cherche à comprendre ce qui se passe. Quand on réécoute Dark City, c'est là qu'on se souvient à quel point William Heard est un acteur d'une présence absolument monumentale. William Heard rehausse n'importe quel film dans lequel il joue, deux, trois crans à peu près. On se souviendra que, dans History of Violence de Cronenberg, un chef-d'oeuvre total et absolu, d'un film hallucinamment bon, la principale prestation dont on se souvient dans le film, c'est celle de William Heard. Mais William Heard, il apparaît dix minutes à la fin. Je me demande s'il n'a pas gagné le score pour le meilleur acteur de soutien dans le film. Il y a un caméo dans la dernière scène du film, puis à toute fin pratique, on ne se souvient que de lui. Vigo Morgan-Tiennes est très bon aussi, à quelques grans. Tout le film est bon, mais William Heard a volé le film, un film qui était déjà transcendant, à partir d'une scène. Bien, il y a ce niveau-là dans Dark City. Il est prodigieusement bon, William Heard, là-dedans. Puis, le même niveau de qualité, on l'a au niveau des extraterrestres, mais pour d'autres raisons. Alors, on a trois principaux, quatre principaux extraterrestres. Il y en a un, c'est un enfant qui a été joué par des jumeaux, extrêmement mémorable. Puis, c'est très curieux de voir cet enfant-là, chauve, avec sa bande de cynobites. Puis, je n'ai pas mentionné, mais visuellement, quand on voit le monde des extraterrestres, le monde souterrain des extraterrestres, c'est hyper cool. C'est comme dans El Razor, essentiellement. C'est vraiment hyper cool. Mais les trois principaux extraterrestres, à part l'enfant, on a Mr. Book. Mr. Book qui est joué par Ian Richardson. Ian Richardson, qui a fortement influencé la culture populaire, certainement dans les années 80, en Angleterre, parce qu'il a joué le politicien hyper corrompu de House of Cards, la première version. Comme la série avec Kevin Spacey, mais c'est basé sur un feuilleton britannique. Puis, ça aussi, si vous avez l'occasion de le voir, je l'ai écouté, je pense juste que la première saison, c'est absolument ahurissant, comme c'est bon, puis principalement à cause de Ian Richardson qui a un... Honnêtement, je pense qu'il est meilleur que Kevin Spacey. Kevin Spacey, en politicien, véreux et corrompu, il est très, très bon. Mais Richardson est encore meilleur. Puis ici, c'est lui qui joue le chef des extraterrestres. Et il apporte vraiment une puissance, une sorte de calme olympien, c'est ça, de dieu extraterrestre. C'est vraiment efficace. Puis les deux autres, je finis là-dessus pour la distribution, mais les deux autres, dans les extraterrestres, on a Richard O'Brien, M. Rocky Horror Picture Show, riffraff dans Rocky Horror Picture Show. C'est aussi le gars qui a écrit Rocky Horror, les chansons, le scénario, la comédie musicale. C'est un des choix les plus inspirés pour la distribution de films. C'est parce que Richard O'Brien, c'est le gars que t'appelles pour jouer un extraterrestre quand David Bowie n'est pas disponible. C'est le gars qui a naturellement une énergie excentrique d'extraterrestres, mais extrêmement charismatique, extrêmement présent, grondé en même temps. Il est très, 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 très bon, Richard O'Brien. Puis en vérité, on a trop rarement l'occasion de le voir dans des rôles importants au cinéma parce que c'est ça, c'est des chauves excentriques qui font extraterrestre. Il y en a, hélas, trop peu dans les films. C'est assez rare, finalement, qu'on a besoin d'un gars comme ça. Mais quand on a besoin, on appelle Richard O'Brien puis là-dedans, il relève amplement le défi. Il est absolument mémorable dans le film. C'est un des... À lui tout seul, c'est une des meilleures affaires, un des meilleurs acteurs du film, un des meilleurs éléments du film, c'est Richard O'Brien. Puis à sa manière, il est aussi bon que William Hurt dans le film. Puis rapidement, le dernier acteur que je mentionne parce que j'avais oublié qu'il était là-dedans, c'est Bruce Spence. Bruce joue dans tous les films de science-fiction de tous les temps. Spence. C'est le pilote d'hélicoptère dans Mad Max 2. Il joue dans... Il fait la bouche de Sauron. Il fait un des conseillers de l'Empereur Palpatine, l'extra-terrestre très grand avec un maquillage un peu bizarre. Il joue dans Cars that ate Paris. Il joue dans un paquet de films. Puis il est hyper, 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 hyper cool. Il est vraiment hyper bien choisi. Puis encore une fois, parce que c'est autant un excellent acteur, un excellent acteur que quelqu'un qui a physiquement qui a un visage excentrique. Puis c'est ça. En gros, le casting dans le film, ils ont regardé dans le potin téléphonique puis ils se sont dit OK, c'est qui? Tous les acteurs les plus excentriques avec le visage le plus extraterrestre qu'on peut trouver qui sont aussi en même temps les meilleurs acteurs qu'on peut trouver. Puis tout ce monde-là, ils ont mis dans leur film. Ça fait que la distribution a un numéro un. Elle est extraordinairement bonne la distribution là-dedans. Puis ça aussi, ça rehausse énormément le film. Une troisième puis dernière raison que je mentionne aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dark City, c'est aussi bon? Mais c'est parce que ces acteurs-là et ces décors-là, cette réalisation-là, tout cet aspect-là visuel, sont au service d'une histoire qui est super bonne, super intéressante, avec un paquet de revirements absolument renversant. Certainement quand on le voit sur le grand écran, il y a un punch en particulier vers la fin. Je ne vous dirai pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui se trouve derrière une affiche. Si vous l'avez vu, vous verrez peut-être c'est quoi. Voilà, il y a une découverte qui est faite par nos héros à un moment donné. Puis moi, j'ai vu ça sur le grand écran puis je suis resté complètement estomaqué par ce revirement-là parce que non seulement l'histoire est efficace puis extrêmement bien réussie avec cette histoire de tueur en série au début, qui nous fait croire que le film va prendre une direction. Puis c'était très à la mode dans les années 90, les histoires de tueur en série, mais ça c'est un petit peu au début de la vague. Puis ça fait qu'on croit que c'est un peu ça qu'on va voir, l'histoire de détective et de tueur en série, mais ça c'est très rapidement subverti par le film, de même que tous les gens de clichés, de films noirs qui sont remotivés, réemployés, redirigés vers ce qui finit par être une allégorie gnostique, une allégorie mystique, une histoire sur le processus d'individuation, appelez ça comme vous voulez, mais une histoire à la « the matrix », le « blue pill, red pill ». C'est à peu près ça que ça raconte. Puis aujourd'hui, on est en 2024, au moment où j'enregistre cette vidéo-ci, les histoires « blue pill, red pill », ça a un peu été récupéré par la matrice elle-même, finalement. C'est devenu un truc politique, un « meme », etc. Donc, le concept de la matrice, le concept de s'éveiller de la matrice a été intégré, j'oserais dire, à la matrice elle-même et contribue aujourd'hui à nous maintenir endormis. Puis c'est peut-être ça qui contribue au fait qu'on peut trouver aujourd'hui que ça aussi, c'est peut-être un petit peu cliché comme thème, bon, puis on parle aussi parce qu'on a vu ça dans un mégatome de films, j'en reparle dans un instant, mais fondamentalement, on le vit dans un paquet de films parce que c'est une question existentielle, fondamentale et cruciale à tous les points de vue. C'est la question de la nature de la réalité elle-même. C'est un de ces films qui nous pose la question de « est-ce qu'on est si tant bien certain que ça que nous-mêmes, on est réellement réveillés à ce qui se passe? » Je ne parle pas juste au niveau « wake up, je ne sais pas, » mais au niveau existentiel, fondamental. Cet élément-là du film m'avait agacé à l'époque parce que ce que je voyais, c'était le fameux thème de « Ah, l'élu, the chosen one ». Puis ça m'a longtemps, longtemps agacé quand j'étais enfant, cette idée-là de le surhomme, l'élu qui va libérer l'humanité parce que je voyais ça comme une sorte de délire messianique, finalement. Puis effectivement, c'est souvent utilisé à ces fins-là, n'importe qui qui s'est déjà fait passer pour un messie ou qui a cru en être un, jouer à ça. Les politiciens font pareil, etc. Mais fondamentalement, ce qu'il faut voir, puis c'est le thème du film, OK, puis encore une fois, les acteurs, les éléments, tous les aspects visuels, narratifs du film, ils servent à expliquer ça. le thème du Chosen One, de l'éveil, etc., c'est pas pour faire l'apologie d'une figure extérieure à nous-mêmes, c'est toujours pour rappeler au spectateur ou à la spectatrice, à la personne qui regarde le film, que toi, maintenant, tu dois te réveiller, maintenant, OK? Ces films-là envoient le message. Réveille-toi, réveille-toi, maintenant, et ça marche très très bien dans Dark City, il faut quand même dire que la fin du film, ça, c'est l'autre aspect aussi qui fait que c'est moins réussi que The Matrix, il y a un duel psychique à la fin entre notre héros et le chef des extraterrestres, il y a des aspects du duel qui sont cools, mais il y a des aspects qui marchent moyens, ils font juste se regarder comme à la fin de Scanners, ils se regardent dans les yeux, c'est à peu près ça, ils sont juste plantés, c'est difficile de filmer un duel psychique et de rendre ça intéressant parce que tout se passe dans la tête des personnages. Ça marche un peu moins bien et on peut voir en regardant le film, c'est facile de comprendre pourquoi il a fallu attendre La Matrice pour que ces idées-là finissent par faire réellement éruption dans la culture populaire parce que La Matrice, c'est un succès en termes de cinéma grand public, c'est une réussite à tous les points de vue du début à la fin, c'est extrêmement habile au niveau du cinéma grand public. Chose que Dark City ne sont pas. Mais Dark City est quand même une œuvre d'art plus accomplie. Alors, il n'atteint pas tous les cimes qu'il essaie d'atteindre. M. Proya, c'est son film, n'arrive pas toujours à atteindre les cibles qu'il vise, les hauteurs qu'il vise, mais ça fait que des fois, il se ramasse un peu le nez sur le prélar. des fois, il pique, des fois, mais il atteint quand même plus de ses cibles qu'il n'en manque. Dans la plupart du temps dans le film, il vise haut et plus haut que la matrice et, règle générale, il atteint ses cibles. Par exemple, ce revirement dont j'ai parlé à la fin, toutes les séquences chez les extraterrestres, l'ambition visuelle du film est à une autre échelle encore que celle de la matrice. Donc, la richesse des environnements, les mouvements de caméra, le langage cinématographique lui-même, la grammaire du cinéma. Puis, tous ces éléments-là, en vérité, je pense qu'on peut dire légitimement et de bonne foi que c'est plus accompli que dans la matrice. Le tout de la matrice est plus réussi mais les hauteurs de Dark City dépassent, j'oserais même dire largement, celle de The Matrix, un film par ailleurs que j'aime énormément. Alors, en ce qui concerne les qualités du film, comme vous pouvez voir, il en regorge, je ne les ai sûrement pas toutes nommées, c'est ça, c'est un film qui vaut largement votre temps, donc si vous ne l'avez pas vu, jamais vu, ou si ça fait longtemps, ne marchez pas, courez, vous en procurez une copie, regardez-le dès maintenant, dès ce soir. Votre subconscient, votre moi, grand profond qui cherche à vous éveiller, vous en remerciera. Puis, en ce qui concerne ma fameuse réflexion, encore une fois, cette semaine, je vais faire une vidéo à part pour la réflexion en tant que telle, puisqu'on va, mais je vais présenter les grandes lignes ici, dans la vidéo à part, on va comparer La Matrice, Dark City et Total Recall avec Schwarzenegger, puis on va voir comment ces trois films-là traitent la question de l'éveil, si on veut, ou donc cette question-là qui est la fameuse question de l'individuation d'un certain point de vue, puis justement, on va regarder qu'est-ce que ces films-là nous révèlent autant du processus plus que de l'objectif de ce processus-là. Pourquoi est-ce que ce thème-là de l'éveil, de l'élu, etc., revient aussi souvent, puis qu'est-ce que ça indique réellement? Bien, c'est ça, puis ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir comparer trois films qui ont beaucoup de points de comparaison, mais aussi beaucoup de différences, puis ça aussi, tant les comparaisons, tant les ressemblances que les différences, ça va nous révéler énormément de choses, puis c'est super intéressant. Cette réflexion-là, probablement, écoutez, je prévois la mettre en ligne dans à peu près, encore une fois, d'ici un jour ou deux, quelque chose comme ça. Le temps d'enregistrer puis de la monter, mais ça devrait être en ligne d'ici quelques jours, gros max. Puis, point topo avant ma recommandation, bien, c'est ça, je n'ai pas encore mis ma vidéo en ligne sur Solaris. Je prévois mettre, tu sais, j'ai mis en ligne ma critique de Solaris, mais je n'ai pas mis en ligne ma réflexion approfondie sur Solaris, qui pose encore une fois les mêmes questions. J'ai l'intention de la mettre en ligne aussi dans les prochains jours. Ce n'est pas encore fait parce que, comme vous pouvez voir ici, il y a un petit, un léger changement de décor. C'est parce que, c'est ça, finalement, j'ai dû déménager. En fait, je suis présentement, je dors essentiellement sur le sofa d'un copain. Je suis dans sa chambre d'amis, donc merci Guillaume. Ça fait que, c'est ça, ça fait que, là, je recommence, je reprends, tranquillement, pas vite, du service sur la chaîne. Et donc, c'est ça, je vais mettre en ligne la réflexion sur Dark City puis probablement, dans les prochains jours, je vais aussi mettre en ligne une réflexion sur Solaris, sur le côté psychologique de Solaris parce que je pense que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Puis ça va être intéressant peut-être de comparer, justement, les deux points de vue entre Dark City puis entre Solaris parce que, dans les deux cas, ce sont des films qui parlent, en bonne partie, de notre relation à notre inconscient. Deux films qui sont complémentaires par rapport à notre travail avec notre propre inconscient, vous verrez bien. Je demeure, par ailleurs, toujours disponible pour, tu sais, du coaching, là, tu sais, j'ai toujours trois places, là, donc c'est ça, pour les grandes questions existentielles, si vous intéresse, écrivez-moi un courriel, ça va me faire plaisir. Vous pouvez aussi, toujours, faire un don pour l'écriture de mon bouquin, donc, ça continue, je travaille là-dessus, en vérité, j'ai des projets de bouquin. J'en ai quelques-uns. Ça avance, on s'en reparlera. Fait que, ceci dit, recommandations. Ben, la recommandation, je ne sais pas si je l'ai déjà recommandée, puis ce n'est pas exactement un film de science-fiction, mais c'est un film à la fois de genre et qui transcende le genre. Le genre, ici, c'est le film de gangsters, mais en vérité, c'est plutôt une allégorie psychico-surréaliste. Ce film-là, c'est revolver, père de Guy Ritchie. Je ne me rappelle pas. Je le sais que j'en ai déjà parlé, mais je ne me rappelle pas si je l'ai déjà recommandé. Ça fera deux fois. Qu'est-ce que c'est? Ben, ça se présente comme étant un film sur un gangster qui sort de prison et qui, essentiellement, jure de se venger contre le gros méchant gangster qui l'a mis en prison, qui l'a fait mettre en prison, qui est joué par Reliota, qui est excellent, un de ses meilleurs rôles, Reliota, là-dedans. Puis, c'est Jason Statham qui joue le gangster, notre héros. Il y a aussi André 3000, je pense, qui s'appelle. La distribution est vraiment excellente. Puis, c'est ça, le film se présente au début comme un de ses films de gangsters de Guy Ritchie à la Guy Ritchie, comme Snatch, Lock, Stock and Two, Smoking Barrels, etc., des films que moi, j'aime énormément, particulièrement Snatch. Puis, j'étais curieux de le voir pour ça. Mais, mais c'est pas ça que le film est, en fait. Le film se trouve à être, ultimement, une allégorie, précisément, pour, on va appeler ça, les veines. Une allégorie sur la lutte entre l'ego et le moi profond, fondamentalement. C'est fascinant parce que, dans le cas de Revolver, si vous allez voir les critiques sur l'IMDB, par exemple, ou ce genre de site-là, je n'ai jamais vu de gens déverser autant de fiel et de haine sur un film. Les réactions contre ce film-là ont été plus viscérales et haineuses que contre tous les films La Guerre des étoiles de Disney. OK? C'est pire que ça. C'est plus viscéralement contre ça. Les gens ont vraiment agui ça. Je pense qu'ils ont agui ça. Ça serait intéressant de se poser la question de pourquoi les gens ont autant détesté ça, Revolver. Je pense que c'est précisément parce que c'est une question sur à quel point notre égo, une formule que personnellement je réprouve un petit peu, je pense que ce n'est pas forcément utile d'employer cette formule-là qui est très employée, de l'égo qui s'oppose à notre conscience, à notre réveil, puis il faut travailler pour que meure l'égo, le mort l'égo comme objectif spirituel. Puis toutes ces questions-là, il y a une raison pour laquelle on en parle comme ça, mais je pense que le bilan est plutôt négatif finalement. Avec le recul, ça a amené à beaucoup de confusion, puis je pense qu'à beaucoup d'erreurs, puis honnêtement beaucoup de souffrance inutile. Mais ça demeure quand même le point de vue que le film présente, puis le revolver, puis il le présente brillamment, puis c'est un autre film visuellement complètement hallucinant. Dans les films de gangsters de Guy Ritchie, c'est probablement le plus réussi, c'est quand même pas peu le dire. Puis il y a des séquences d'action qui sont extrêmement, extrêmement réussies. La version courte, c'est que Revolver, c'est super bon, puis c'est bon au niveau Guy Ritchie, mais il y a un revirement à un moment donné qui transforme le film en allégorie, puis à mon avis absolument brillante, sur la psyché elle-même, puis sur ce qui est parfois appelé dans beaucoup de traditions spirituelles le processus d'éveil, puis qui est, puis c'est le point de comparaison qui est intéressant, qui est une des manières de parler de la même allégorie que celle qui est présentée dans Dark City, dans The Matrix. Puis je serais tenté de dire qu'on peut tirer un énorme profit, un très, très, très grand profit de justement regarder tous ces films-là puis d'essayer de voir c'est quoi la vue d'ensemble que la psyché collective essaie d'exprimer, essaie de ramener la surface par rapport à cette question-là, parce que justement ce processus-là d'éveil, ce processus-là de mort de l'égo soi-disant, bon, etc., c'est le processus, comme notre héros dans le film, le processus de laisser se dissoudre nos illusions puis nos histoires qu'on se raconte par rapport à nous-mêmes, mais justement une grosse partie des histoires qu'on se raconte, c'est... ça vient des religions, ça vient du bouddhisme autant que tous les autres, fait que notre discours sur l'éveil ultimement a tendance à nuire au processus de l'éveil, notre discours sur l'individuation peut très facilement nuire à l'individuation, etc., ça fait que c'est intéressant de comparer les différents films ensemble puis de voir comment est-ce que chacun a l'air de prendre des sentiers contradictoires, mais il y a quelque chose dans ces contradictions-là qui est extrêmement utile et révélateur. Tout ça pour dire qu'un revolver de Gary Ritchie, c'est super bon, fait que si vous ne l'avez jamais vu, même si ce n'est pas de la science-fiction, je vous le recommande extrêmement vitoureusement puis qui concentre Dark City, bien ça aussi, avec la dernière énergie, je vous recommande Dark City si vous ne l'avez pas vu et si vous l'avez vu encore une fois, réécoutez-les, c'est hyper bon, absolument mémorable, un des films qu'on a été les plus chanceux de voir dans les années 90, qu'on est encore vers la fin de la grande, grande, grande époque du cinéma hollywoodien où est-ce que la créativité, le visuel, le langage cinématographique, tout ça est au sommet en quelque part d'une forme qui a plus ou moins disparu puis ici, c'est ça, on a un festin visuel, on a une sorte d'orgie allégorique, jouissive, de filon psychico-existentiel, visuellement extrêmement c'est super beau, c'est hyper cool, ça vaut absolument la peine, garrachez-vous pour le regarder, fait que pourquoi c'est bon, Dark City? Parce que c'est autant un festin visuel et cinématographique pratiquement sans précédent, qu'une allégorie gnostique, spirituelle et psychologique hyper profonde, c'est les deux en même temps, c'est hyper réussi, c'est super bon!